Musique Guinée équatoriale Malabo, la rue de la cathédrale grouille du monde. Des milliers d'enfants ont effectué le déplacement pour recevoir le cadeau de fête de Noël. Devenue une tradition pour le second vice-président en charge de la défense et de la sécurité territoriale, Théodoro Nguema Obiangmangé, cette opération de distribution de cadeaux aux enfants du pays est à sa douzième édition et connaît chaque année de l'ampleur. Musique Les fêtes de Noël, c'est une fête importante pour les enfants, parce que les enfants attendent les cadeaux. Moi-même, quand j'étais enfant, j'étais très content, j'étais très, comment dire, enthousiaste et content de savoir que je vais recevoir des cadeaux de Noël. Je sais que dans le monde, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette facilité, cette possibilité de recevoir des cadeaux pour des raisons. Ça dépend des conditions des familles. Cela est pareil en Guinée équatoriale, il y a des familles, il y a des parents qui ne peuvent pas se permettre de donner des cadeaux à leurs enfants. Donc moi, avec tous les moyens que j'ai, je fais tout pour que tous les enfants de la Guinée équatoriale puissent recevoir des cadeaux pendant cette grande fête de Noël. Parce que quand je vois le bonheur que ça fait quand vous voyez un enfant recevoir un cadeau, vraiment, ça n'a pas de prix. Seuls ou parfois accompagnés de leurs parents, ces enfants ont eu du bonheur et de la joie au cœur, car le traditionnel père Noël a encore une fois pensé à eux. Merci beaucoup et bonne fête de fin d'année. Que Dieu bénisse cette autorité qui pense à nous chaque année. C'est également une initiative exceptionnelle dans toute l'Afrique et aucun enfant n'est laissé pour compte. Ce geste du père Noël de la Guinée équatoriale vient soulager, un temps soit peu, les parents qui n'ont pas souvent les moyens d'offrir des présents à leur progéniture en période de fête. Chantons, chantons Noël de la Guinée équatoriale. Chantons, chantons Noël de la Guinée équatoriale. Il n'y a pas de raison que les enfants qui ne peuvent pas être ici avec nous en ce moment ne puissent pas aussi recevoir leurs cadeaux. Donc je vais, après que j'ai fini de distribuer ici dans cette place, je vais partir après aux hôpitaux et distribuer aux enfants sur place là-bas parce que bon, ils n'ont pas pu y être, ils n'ont pas pu être ici avec nous. C'est une tradition pour les habitants de la Guinée équatoriale. Chaque année, la République pense à tous ses enfants en période de fête de Noël. C'est aussi une manière d'assister les parents et surtout les familles issues des milieux défavorisés afin qu'ils aient également la joie de la Noël. Donc pareil, je suis prêt à le faire ailleurs, mais bien entendu, il faut compter aussi avec les autorités et les gens qui ont les moyens, les hommes d'affaires des autres pays pour le faire. Ce n'est pas obligé que ce soit à travers moi, mais mon plaisir c'est de voir que tous les enfants d'Afrique puissent recevoir des cadeaux. Ce n'est pas quelque chose d'important que j'ai envie de prendre, mais j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui se fasse partout, que les gens qui ont les moyens fassent la même chose, de faire des gestes pour les enfants. Là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit espérer en échange des appuis politiques ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un geste qu'on fait pour les enfants et c'est bien pour nous de façon personnelle, pour tout individu qui veut se sentir bien en soi, de faire des gestes, de distribuer. Et c'est comme ça que je le fais et je me sens bien. Je pense que si les gens commencent à le faire beaucoup en Afrique, ils verront qu'ils vont se sentir bien. C'est un peu le message que je tenais à lancer aujourd'hui, à dire que tous les pays africains, les gens qui ont les moyens puissent aussi faire la même chose. Bata, deuxième grande ville de la Guinée équatoriale, n'est pas restée en marge du stade humaniste. Théodoro Ngema Obiangmangé a répété le même scénario de partage du bonheur dans le cœur des âmes innocentes. Théodoro Ngema Obiangmangé a répété le même scénario de partage du bonheur dans le cœur 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 du bonheur dans le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je remercie à mon patron et je veux que Dieu nous donne encore les années pour faire encore les travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant deux jours de distribution de cadeaux dans les rues, les centres de santé et les hôpitaux ont également reçu la visite du Père Noël, venu les bras chargés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada